bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel sur portal donc aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment on peut faire un speedrun sur ce jeu donc j'essaie de vous montrer la route que j'utilise avec les glitchs qu'elle comporte et aussi quelques backup strats parce que ça arrive assez souvent qu'on se plante dans un speedrun donc voilà alors avant de vous parler tout ça on va faire un petit tour dans les options parce qu'il y a deux trois choses importantes qu'il faut régler donc zqsd pour se déplacer jump space mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard donc duck c'est sa copière donc il y a certains speedrunners qui le mettent sur shift moi je l'ai laissé sur contrôle après c'est à vous de voir comment vous préférez quicksave et quickload moi j'ai mis la quicksave sur A parce que c'est plus proche parce que je save assez souvent mais après il y a certains speedrunners qui la mettent sur un et deux donc toujours après c'est à vous de voir comment vous préférez donc voilà ensuite on ne bagarre rien donc le plus important c'est d'aller dans advanced et vous cochez cette case enable développeur console ça permet d'ouvrir la console du développeur et ensuite vous assigner une touche donc à toggle developer console moi j'ai mis f11 par défaut il me semble que c'est je sais plus quoi bref on s'en fout donc voilà parce qu'en fait on va aller dans le jeu maintenant et on va aller dans on va aller dans la salle 4 tiens en fait dans portal donc voilà donc là je marche et le problème c'est que dans ce jeu c'est assez lent donc tout d'abord on préfère à toujours sauter plutôt que marché et le problème je suis tombé le problème c'est que on aimerait sauter à chaque frame disponible donc la barre espace c'est pas forcément pratique donc pour ça on met le saut sur la molette de la souris donc voilà et le problème avec ces options là c'est que vous pouvez assigner qu'une seule touche hop ici deux sauts vous pouvez pas en assigner trois parce que moi j'ai gardé space mais j'ai aussi la molette vers le haut et la molette vers le bas donc pour ce faire vous ouvrez cette console du développeur qu'on a activé tout à l'heure donc avec la touche que vous avez assigné moi c'est f11 et vous allez entrer deux commandes donc bind donc ça ça veut dire que vous voulez assigner une touche à une certaine action donc m will up c'est à dire la molette vers le haut plus jump ça veut dire que vous utiliserez la molette du vers le haut pour sauter vous faites entrer moi je fais pas parce que c'est déjà fait ensuite vous faites m will donc pareil bind m will down cette fois-ci donc la molette vers le bas plus jump et donc pareil vous vous sauvegardez enfin vous faites entrer maintenant vous pouvez sauter avec la molette alors faut savoir que dans le portal il y a encore une une autre technique qui est plus rapide que le saut c'est l'accelerate l'accelerate backward hopping que je vais appeler abh pour faire plus simple donc c'est une technique qui consiste en fait à sauter se retourner s'accroupir et continue à sauter et juste en lâchant tous les boutons sauf s'accroupir et continuer à sauter donc ça donne quelque chose comme ça quand c'est réussi bon là il n'y a pas trop la place je vais essayer d'ouvrir la porte ça va laisser un petit peu plus de place voilà on voit c'est déjà plus rapide et donc ensuite hop on va retourner au début de la salle faut savoir un autre truc c'est que cet abh vous pouvez le transformer en afh donc accélérer forward hopping avec mon magnifique axe anglais par contre ça passe très mal mais bon c'est à dire que et en fait vous pouvez vous retourner vers l'avant pour le faire vers l'avant mais à ce moment là faut appuyer sur s bref c'est un petit peu l'explication n'a peut-être pas été très clair n'hésitez pas dans les commentaires à poster si jamais vous avez pas compris quelque chose ou si j'ai mal expliqué un truc donc voilà donc ce qu'on va faire maintenant je pense qu'on va pouvoir lancer le jeu donc new game et c'est chamber 0 alors juste avant de démarrer en général on fait une commande on fait la commande record et ensuite faut lui donner un nom donc manche large apple tos ou portal ou speedrun peu importe cette commande va enregistrer une démo sur votre ordinateur une démo c'est quoi c'est un genre de fichier je vais vous montrer on va faire record tos voilà donc là je me lève alors par contre j'espère que je me souviens de la commande pour lire les démos donc là voilà je renverse un peu touche ou un peu le bordel voilà on va arrêter la démo donc stop pour arrêter une démo et la commande pour lire les mots play movie pas play des mots et taude et quand je fais ça vous voyez que le jeu relient exactement ce que j'ai fait normalement voilà là je me déplace je trouve un peu le bordel c'est exactement ce que j'ai fait c'est très important de faire des démos parce qu'en fait c'est ce qui va pouvoir comment dire c'est ce qui va pouvoir vous permettre d'obtenir vos temps sans les temps de chargement parce qu'en fait pour le speedrun c'est quelque chose qui est assez dérangeant c'est bah suivant d'un pc ou un autre les temps de chargement vous le savez très bien sont pas toujours les mêmes et du coup pour pouvoir comparer les temps ont fait des temps sans changement donc je mettrai sans doute le lien vers le portal timer le démo timer dans la description qui vous allez pouvoir mettre vos fichiers démo en fait dans ce logiciel il va vous donner votre temps sans sans les chargements allez hop cette fois on se sent vraiment donc là on est dans la première salle du jeu on est dans la salle 00 donc là on peut rien faire on est obligé d'attendre gladoas donc en général les speedrunners s'amusent à foutre un peu le bordel à faire clipper des objets à faire bugger la lampe là haut voilà il ya des objets dans cette salle on s'ennuie un petit peu on exploite un peu les bugs du moteur physique alors quelque chose aussi que j'ai pas précisé mais c'est sans doute écrit dans le titre de la vidéo c'est que je vous montre ici la route inbound qu'on appelle aussi no oob sans les out of bounds peut-être que j'en reviendrai plus tard voilà donc là les portails vous ouvrir je vous rappelle qu'au début du jeu vous ne pouvez pas contrôler les portails et donc là c'est parti donc vous partez de là dès que le portail s'ouvre vous faites un saut hop vous avancez jusqu'à là dans cette salle vous prenez ce cube dès que possible vous le posez sur le bouton et vous avancez vers la sortie alors pour ce tutoriel je vais faire tout en marchant pour que vous ayez bientôt le devoir mais sachez que ici en général on prend le cube on le pose et on repart en arrière pour directement faire de l'ABH mais encore une fois l'ABH c'est quelque chose qui demande un petit peu d'entraînement donc si vous ne souhaitez pas utiliser l'ABH parce que vous n'y arrivez pas pour l'instant préférez toujours sauter plutôt que marcher très important alors dans cette salle il faut arriver à toucher le sol le plus rapidement possible parce que c'est ce qui déclenche les portails c'est le trigger en fait si on veut hop une fois que vous avez accès au cube vous pouvez le prendre et vous allez le poser sur le bouton en fait pour l'instant on fait juste les salles normalement alors moi j'ai le jeu en anglais et donc je sais que une fois que j'ai posé le cube sur le bouton je sais que quand glados dit a dit quelque chose please move quickly quand il dit le mot quickly je commence à avancer et je lance mon ABH donc ça peut être un repère pour vous pour pas avancer dans le portail trop tôt et donc du coup vous retrouvez bloqué dans la salle du cube là bon je vais foire un petit peu mon ABH donc là on avance vers la sortie et on va aller vers la salle 2 donc la salle où on récupère le portal gun enfin voilà et c'est toujours pareil donc cette fois ce qu'il lance le dialogue c'est lorsque vous franchissez cette ligne il me semble donc vous avancez le plus rapidement possible ici et vous attendez le dialogue de glados voilà donc là il y a porte qui s'ouvre on avance et là dès qu'on va pouvoir avancer hop là on va vers le portal gun alors quand vous faites ça avec de l'ABH vous allez souvent vous retrouver directement ici donc vous créez un portail ici pour remonter sinon si vous faites ça en sautant je vous conseille plutôt de créer un portail au sol c'est plus rapide je pense voilà donc du coup vous vous retrouvez ici donc soit vous avancez en sautant soit si vous êtes un peu plus à réactif vous créez un portail ici et vous avancez voilà cette salle est pas très compliqué alors pendant la phase d'ascenseur je reviens un petit peu sur les démos en fait la démo il faut savoir qu'elle donc vous pouvez l'arrêter en faisant la commande stop mais elle s'arrête aussi dès que vous chargez une save une quick save ou dès que vous mourrez donc il est important de quand vous chargez une save ou quand vous mourrez de relancer la démo donc soit en retapant record ou alors je vais vous donner une petite astuce pour faire ça plus rapidement c'est que on utilisait la commande bind donc moi j'ai mis T record et puis Todd par exemple parce que je m'appelle Todd après vous vous la nommez comme vous voulez et vous faites entrer et en fait dès que vous allez appuyer sur T ça lancera la démo donc voilà petite astuce voilà j'ai oublié excusez moi maintenant on revient au jeu donc la salle 3 donc il y a un portail qui est là donc on va en sortant de l'ascenseur en fait on va le plus rapidement possible créer un portail ici du coup on se retrouve ici on était là bas tout à l'heure et créer un portail près de la porte et on va franchir la porte très important de pas créer un portail dans ce petit renforcement parce que la zone trigger qui ouvre les portes de l'élévator de l'ascenseur pardon se trouve ici donc si vous faites ça vous serez obligé de reculer pour ouvrir les portes de l'ascenseur ce qui est pas forcément très très pratique donc la salle 4 alors je vais vous montrer une route la route la plus simple enfin il y a plusieurs routes pour faire cette salle celle que j'utilisais quand j'ai commencé le speedrun c'était créer un portail en dessous le cube et parfois ok il est même pas passé dans le portail je vais recharger la salle excusez moi on avance pour essayer de sauter correctement on crée un portail en dessous le cube voilà et en fait si vous aviez un petit peu de chance il est possible qu'en qu'avec parce que le cube il sort du du distributeur donc il prend de l'élan et avec un petit peu de chance il est tombé directement sur le bouton donc en général le moteur physique on fait grâce de cette chance et donc ce qu'on fait c'est qu'on crée un portail sur le côté de la porte on va replacer notre cube et on revient ici voilà euh la route que moi j'utilise euh non elle ne nécessite même pas forcément la BH c'est d'aller par ici d'aller directement chercher le cube créer un portail ici bon là je me suis raté d'attraper le cube au vol et de ressortir par là et ensuite soit pareil vous créez un portail ici et vous euh allez chercher la porte soit vous maîtrisez la BH et euh vous y allez euh en BH j'essaie de la refaire correctement parce que j'ai pas réussi à d'attraper le cube ah mais c'est dingue voilà normalement il est possible d'attraper le cube au vol faut le savoir pour la prochaine chambre vous serez tout de suite bonne chance donc ici on arrive dans la salle 5 donc euh vous créez un portail donc vous avancez ici vous créez un portail ici ou ici moi je le fais ici donc voilà du coup vous vous retrouvez ici devant euh le portail orange et euh donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller euh chercher le cube là-bas le prendre on va aller avancer au bord euh de la plateforme et lâcher le cube avec eux et en fait il va se poser directement sur le bouton vous revenez ici vous créez euh votre portail sur le cube et vous faites la même chose euh pour ce cube alors souvent le cube se bloque bon c'est assez énervant voilà et ensuite vous créez un portail euh donc à travers la porte vous repassez par le portail orange donc parfois quand vous lancez vos cubes bon parfois ça arrive qu'il tombe à côté euh alors qu'il tombe sur le bouton voilà un petit peu comme ça à travers donc dans ce cas là vous descendez vous replacez le cube et vous avancez vers la porte donc ici c'est euh c'est pareil en général euh donc là on est obligé d'attendre le dialogue de Glado sinon elle s'en sert à démarre pas donc ce qu'on fait c'est qu'on clique la caméra pour amuser euh des gens si vous faites du stream par exemple et puis on peut aussi créer un panty ici c'est complètement inutile mais bon c'est drôle euh en général on évite euh de euh d'attendre c'est assez chiant d'attendre alors la salle 6 euh la salle 6 vous allez créer un panty là haut et venir ici et vous accoupir donc ça c'est la route que j'utilise moi euh après il est possible de venir un petit peu comme ça sauter et d'attraper la plateforme c'est un peu plus dur il y a aussi des speedrunners qui sautent comme ça et qui font de la BH directement tombant de la plateforme et ça demande beaucoup plus d'entraînement mais euh déjà venir ici euh rentrer par ce côté là du portail vous accoupir et choper la plateforme c'est déjà assez rapide donc après moi ce que je fais pour euh passer avant la boule c'est que euh donc je suis là, je suis là à l'ascenseur je saute, je place mon portail bleu dès que je vois que mon portail bleu est bien passé je me retourne pour faire de la BH et là euh là forcément la map est pas dans son état euh initial on va dire mais euh vous pouvez passer avant la boule la sphère d'énergie pardon donc la salle 7 alors là je vais vous montrer euh deux stratégies donc euh il y a la strat on va dire la fast strat et euh une autre strat que vous pouvez utiliser que moi j'utilise en backup strat quand je me euh quand je rate la strat principale donc la plus rapide c'est de créer un portail là-haut n'importe où là-haut peu importe vous avancez et quand vous arrivez à à peu près à euh cette hauteur là d'escalier vous sautez vers le portail et vous vous accoupissez et vous allez créer un portail vers là en tombant et vous repasserez dans le portail orange vous allez être expulsé euh dans la sortie donc là par contre mon portail était un petit peu trop bas alors je vais essayer de le refaire hop on saute on s'accoupit merde j'ai cogné le rebord du portail j'espère que je vais réussir à le faire c'est pas très bien dur pourtant voilà voilà ça c'est la strat qui est rapide qui demande un petit peu d'entraînement euh sachant qu'il y a une autre strat alors que moi j'utilise quand voilà par exemple je me cogne là du coup je crée un portail ici et euh je rentre par ce côté du portail et je vais venir me poser là dessus comme ceci en straffant et ensuite on saute vers la sortie donc une strat un peu plus simple si vous arrivez pas la première ou si vous foirez la première euh que je vous conseille donc là on va passer à la salle 8 euh une salle où moi je reset beaucoup beaucoup parce que c'est une salle qui est euh elle est pas dure mais euh il y a un saut qui est assez chaud donc ce qu'on fait dans cette salle on va d'abord sauter euh directement euh là bas donc sans utiliser de portail ni rien juste en sautant une première fois sur la barrière et une seconde fois sur euh la plateforme arrivé ici on crée un portail dans le coin euh droit euh de la salle ici et on va sauter sur euh ce robot et ça demande un ouais bon là je l'ai raté c'est assez précis euh faut sauter euh avec un assez bon angle au bon moment donc vous partirez plutôt euh du plutôt de la droite de la plateforme et là vous mâchez le saut sauf que je me suis encore raté hop ça porte ici et là vous continuez à sauter et vous venez ici voilà cette stratégie demande pas mal d'entraînement c'est sans doute la salle la plus dure euh du run mais euh elle est largement possible donc là c'est la salle 9 donc on va pas utiliser le pub pour cette salle on va directement venir se poser sur le bouton et créer un portail euh sous la porte comme ça pour pouvoir passer une première fois et passer une seconde fois et là on est euh vers un sorti alors euh hop voilà je peux repasser magnifique donc faut faire attention vous créez votre portail parce que si vous le créez trop au milieu il va se détruire donc moi ce que j'utilise c'est que il y a un genre de ligne ici donc je crée mon portail ici Oups excuse moi donc là j'utilise la ligne je crée mon portail ici et ici pareil pour euh un petit peu optimiser euh j'évite de me retourner en fait je recule et je saute donc voilà celle 9 elle est très très simple une fois encore le centre de enrichissement offre ses plus sincères apologies sur l'occasion de cette environnement insolvable non solvable donc là c'est la salle 10 je prends un petit peu de BH euh la strat que j'utilise c'est la strat la plus simple pour le début de la salle euh en fait on va skipper euh on va directement se rendre à la seconde porte qu'on peut pas voir d'ici mais qu'on peut voir voilà d'ici euh donc moi ce que je fais c'est que j'utilise un bug qu'on appelle le pique portal portal c'est à dire que quand on est sur le le rebord d'un d'un portail d'un portail et que vous tirez la couleur opposée et que vous revenez très vite dans le portail orange là du coup vous allez pouvoir passer euh votre portail là vous voyez j'ai tiré mon bleu j'étais donc j'étais sur l'orange comme ceci j'ai tiré mon bleu et je suis revenu très vite dans l'orange pour pouvoir passer ici donc c'est ce que je vais utiliser ici sauf que je vais pas créer mon portail ici parce que ça sert à rien je vais le créer là bas et par contre faut attendre un petit peu la création de portail dans le portail 1 est pas instantanée donc faut attendre un peu et on recule donc euh il y a une autre strat alors que je maitrise pas totalement qui consiste à faire un peu d'AFH euh en fait on saute ici mais le problème c'est que je la maitrise pas donc je sais pas si je vais pouvoir vous la montrer j'ai réussi une fois allez voilà donc ça c'est l'AFH donc l'AFH en fait je vous rappelle ctrl et euh s et vous spamez le saut voilà et de toute façon on va réutiliser un petit peu d'AFH dans cette salle donc hop je vais remontrer à celle 10 hop donc un portail là bas on recule on avance donc là on regarde ce panneau parce que euh le fait de le regarder ça va le faire avancer donc dès qu'on entre dans la salle on le regarde dès que c'est possible bon là il est déjà avancé mais en général quand vous arrivez ici il a pas fini de s'avancer donc on crée un portail bleu ici et vous rentrez dans l'orange donc là on a vu que j'ai encore utilisé un peu d'AFH c'est à dire qu'en fait si euh d'ailleurs du coup ça c'est avancé ça fait chier donc je vais revenir dans la salle 10 ah ça vous permet aussi de revoir un petit peu le début de la salle et je vais faire un petit regard ici donc on regarde le panneau on avance donc si j'ai si je touche à rien si je si je laisse juste Z appuyer donc pour avancer ça va donner ça et voilà et là je perds toute ma vitesse sur cette espèce de carrelage il me semble que ça fait hop il me semble que ça fait pareil si on essaye de sauter ou même si vous avez la molette de la souris ça permet pas de tout faire voilà vous perdez quand même votre momentum donc soit euh donc ce que je faisais avant c'est plus simple je trouve c'est de le faire avec de l'ABH c'est à dire que vous allez rentrer ici vous retournez maintenir contrôle et le saut et vous allez arriver directement dans la salle soit vous utilisez de l'AFH et donc cette fois vous en plus de contrôle et le saut vous allez maintenir S hop vous rentrez dans le portail ctrl S et le saut donc là on va rentrer dans la salle 11 donc il va falloir être assez rapide parce qu'il y a ce portal gun qui euh qui tire des portails donc qui change en place de portail bon alors j'ai dit il faut être assez rapide mais vous avez largement le temps de de faire vos portails je vais recharger du coup donc dès que vous arrivez soit vous créez un portail en bas soit sur le mur, moi je préfère sur le mur un portail ici et comme dans la salle 8 il va falloir bien timer votre saut pour arriver directement ici ensuite vous attendez le bouton vous créez un portail donc bleu ou orange maintenant on a les deux en bleu par exemple et vous faites un portail orange sur ce mur voilà sachant qu'après vous pouvez être légèrement plus rapide dans cette partie là ou vous sautez directement sur le bouton portail, portail et vous passez ici voilà, n'ayez pas peur de sauter dans cet espace d'acide vous pouvez survivre quelques instants en général ça suffit à aller appuyer sur le bouton et en plus le bouton remonte donc vous sortez assez vite de l'acide donc là on arrive dans la salle 12 alors il y a deux strats dans la salle 12 il y en a une que je ne maîtrise pas du tout malheureusement il faut savoir que si vous créez un portail ici et que vous faites compte donc que vous sautez, que vous accopissez, que vous faites votre sauter là vous pouvez directement à l'intérieur sur le deuxième étage alors voilà c'est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout ça donne un peu d'entraînement j'arrive parfois à toucher parce que normalement vous êtes censé être vers ici mais il y a encore un étage au dessus et il est possible de l'atteindre directement voilà, là j'ai touché à bordure mais j'y arrive pas donc je vais vous montrer une strata un peu plus simple donc vous arrivez ici et vous créez un portail ici vous tombez ici et donc vous allez en fait si je vais dans mon portail orange je créez un portail sur le panneau qu'on voit là comme ceci hop, je m'arrête sur le sol je créez un portail en dessous de moi je regarde ce panneau ça le fait avancer et ce cube comme ça quand je serai là-bas je n'aurai pas à attendre que le cube descende parce que encore une fois en regardant le cube ça le fait descendre vous créez un portail dès que possible ici et vous sautez dans un portail orange merde j'ai raté désolé ce sont des choses qui arrivent et vous prenez votre cube et vous allez le poser là-bas sur le bouton sachant qu'il y a moyen de le jeter alors d'ici mais c'est très dur j'y suis arrivé qu'une seule fois voilà là il est un petit peu presque donc vous le prenez vous le posez ici et vous repassez dans votre orange et vous avancez vers la sortie donc là on est dans la salle 13 la salle 13 est très simple donc quand vous arrivez ici la première chose va être de récupérer ce cube alors certains speedrunners feront donc la portail orange ici et le portail orange ici donc c'est un peu plus rapide moi je préfère le faire sur le mur je trouve ça plus simple donc c'est toujours pareil vous de voir comment vous préférez et de voir ce qui est le plus rapide pour vous ensuite vous créez un portail bleu au dessus du bouton donc il y a une petite marque blanche au dessus du bouton donc vous pouvez vous en aider pour placer votre portail vous prenez votre cube et vous l'amenez ici donc ici il y a deux strats soit vous posez votre cube vous sautez sur ce bouton mais alors dans ce cas là vous faites attention à la boule d'énergie vous créez un portail à travers la porte et un orange ici et vous avancez vers la sortie soit alors du coup j'ai pas fait de sauvegarde rapide c'est le 13 soit hop vous prenez votre cube vous posez sur le bouton portail bleu ça c'est normal je vous l'ai déjà montré vous venez ici et vous lancez votre cube sur le bouton vous créez un portail ici et un là c'est un petit peu plus rapide euh mais alors là où ça devient chiant c'est si jamais vous ratez votre lancer de cube donc c'est pour ça en général moi je fais une sauvegarde rapide avant de lancer mon cube comme ça si ça se passe mal euh je peux recharger assez facilement et vous avancez vers la sortie donc là on va aller dans la salle 14 la salle 14 est une des plus rapides en speedrun donc je vais vous montrer les deux strats que vous pouvez utiliser euh... alors euh... d'abord la strat la plus simple que moi j'utilise en backup strat c'est d'avancer jusqu'ici euh... faire votre portail juste en face de la plateforme en haut de plafond et ensuite vous allez sauter dans votre bleu ressortir par un orange pendant votre chute vous allez recréer un orange du coup vous allez rentrer dans l'orange avec de la vitesse ce qui va vous faire remonter par le bleu avec cette même vitesse et vous allez pouvoir avancer vers la plateforme donc ça donne quelque chose comme ça hop et vous avancez vers la plateforme donc sachant qu'il y a une strat qui est un petit peu plus rapide qui est dans... donc c'est bien on peut passer à travers les portes un portail c'est un magnifique jeu donc moi je crée mon portail le plus près du bord ici un portail entre ces deux lignes ici et en fait en sortant de l'ascenseur je fais un saut accroupi dans ce portail et je recrée un portail bleu près de la plateforme donc là il est pas passé parfois ça arrive alors je sais pas si je peux rechanger la salle 14 si donc un portail ici ah ici je saute je m'accopie le portail bleu il est pas passé c'est pas grave je saute je m'accopie le portail bleu voilà parfois on atterrit sur le padeau il faut reculer voilà donc voilà la deuxième strat que je vous ai montré demande un petit peu plus d'entraînement mais euh... on y arrive assez facilement excellent test subject bref donc la salle 15 est vraiment vraiment fun donc on va essayer d'aller ici le plus rapidement possible donc moi ce que je fais c'est qu'en sortant de l'ascenseur je crée un portail sur ce mur voilà ici et puis ensuite euh... je prends de la vitesse pour aller directement derrière le champ d'émancipation euh... sachant qu'après vous pouvez créer un portail en dessous ici du coup créez votre orange là-dessus et euh... si vous avez un peu de chance vous retombez dans le bleu bref je trouve ça un petit peu plus compliqué certains speedrunners font ça moi je préfère créer le portail sur le mur voilà ici et vous passez derrière le champ d'émancipation vous avancez ici euh... donc là normalement vous avez euh... non je sais pas vraiment si on peut appeler ça une énigme euh... vous devez placer euh... ce truc là dedans bref c'est un petit peu long donc on va pas le faire on va créer un portail derrière la vitre donc euh... car je l'avais là en fait si vous visez euh... bien voilà vous pouvez créer un portail derrière la vitre donc avant je le faisais comme ça mais j'étais un petit peu lent à viser parce que c'est pas évident euh... d'ici donc ce qu'on veut en général c'est qu'on crée un portail juste euh... euh... à côté de la vitre un ici et là c'est beaucoup plus facile puisqu'en visant euh... dans l'angle de la vitre vous avez euh... votre curseur qui s'allume et vous pouvez directement créer un portail donc là je vais créer un portail orange parce que je... je pourrais rentrer après par le bleu et me retrouver directement euh... dans la salle comme ça si j'avais créé un portail bleu je me serais retrouvé par terre voilà toujours euh... dans cette optique euh... d'optimiser un petit peu euh... euh... les déplacements donc là je vais vous montrer un... un glitch qu'on appelle le portal bumping euh... en fait qu'est-ce que c'est le portal bumping ? c'est-à-dire que quand vous avez un portail et que vous crée euh... enfin c'est bon alors ça marche pas tout le temps vous voyez là je peux créer un portail orange et si j'essaye mon portail orange se met à côté de mon bleu puisqu'il va pas se mettre dans mon bleu donc il se met à côté donc c'est ça qu'on exploite pour euh... sortir de cette salle donc vous voyez que en fait si je crée un portail ici il y a mon curseur orange qui s'allume donc je crée un portail orange et là je suis euh... derrière euh... ah tiens mon jeu qui plante bon faut l'excuser pas on faut lui faire ça et là je suis ici voilà alors que tout à l'heure j'étais euh... derrière cette plateforme donc là je vais vous montrer encore deux routes parce qu'il y en a une euh... qui est simple l'autre qui demande encore un petit peu d'entraînement euh... la plus simple qui est la plus lente donc vous sortez d'ici un portail donc bleu ou orange moi je vais faire mon bleu cette fois vous avancez ici et euh... comme dans la première strat que j'ai montré dans la salle 14 on va rentrer dans l'orange sortir par le bleu, créer un bleu pendant la chute re-re-sortir pardon par le orange et euh... avancer vers le champ d'émancipation donc je vais recréer mon bleu du coup donc là je saute le bleu et on avance donc il y a plus rapide mais alors j'ai réussi pas tout le temps on va utiliser un pique portole pour créer un orange ici et là je vais créer un bleu près du... de la vitre et la vitesse que j'ai prise tout à l'heure par le portail qui était placé au plafond je vais la prendre directement bah d'ici alors du coup ça me laisse moins de temps parce qu'il faut que je crée mon bleu et mon orange donc je vais essayer d'y arriver donc là c'est passé magnifique donc voilà donc là on va encore faire du pique portole donc vous êtes ici un bleu ici un orange donc encore une fois peu importe hein vous pouvez inverser les couleurs c'est... en général je tire mon bleu en premier mais bon donc là pareil vous faites un bleu ici vous revenez très vite dans l'orange vous refaites un bleu là-bas et vous revenez dans l'orange sachant que... il me semble que... alors c'est plus rapide mais bon si vous faites un... un portail bien... en bas... vous agroupissez il y a moyen de... il y a moyen de... il y a moyen de moyenner il y a moyen de directement voir cette surface et ça c'est important pourquoi c'est important ? parce qu'on va utiliser... mon jeu qui est encore planté lorsque je fais une sauvegarde rapide c'est magnifique on va utiliser... le même principe que je vous ai montré à deux reprises c'est à dire celui-ci voilà mon portail est au plafond je suis rentré dans mon orange du coup qui était de l'autre côté pour sortir par là j'ai créé un orange ici et un bleu ici donc du coup je suis sorti par là je suis rentré dans mon orange et je suis ressorti par mon bleu avec... plus de vitesse ce qui m'a permis d'atteindre cette plateforme sachant que normalement... alors moi j'ai créé mon portail sur cette surface j'avance ici je fais mon bleu ici le orange là-haut je tombe dans mon bleu je tire un orange voilà ça marche pareil c'est un petit peu plus lent par rapport à l'autre où on vise directement le plafond mais il faut bien trouver le plafond en fait ce qui est un petit peu plus dur parce que quand vous allez créer votre portail près de... de l'acide parfois vous verrez pas le plafond faut... soit bouger le portail soit vous accoupir bref donc là c'est la salle 16 c'est la salle avec les tourelles donc le premier problème c'est celui-là il y a euh... la porte qui est fermée il y a GLaDOS qui parle il faut attendre son dialogue euh... il faut attendre qu'elle ouvre la porte donc voilà ça dure bien 40 secondes enfin j'ai pas chronométré mais euh... mais bon c'est... on a pas... on a pas 40 secondes à attendre dans un speedrun donc du coup on va utiliser le portal bumping qui euh... je le rappelle c'est le fait de créer un... un portail à côté euh... d'un autre portail en visant euh... le premier portail donc du coup ce que vous allez faire en fait si vous avancez ici donc je vous donne mon setup hein... que j'utilise si vous avancez ici vous vous retrouvez bloqué vous ne pouvez plus avancer donc normalement vous pouvez passer normalement et si vous vous mettez dans ce coin là vous êtes bloqué du coup vous visez la deuxième ligne ici et vous placez votre orange bon parfois ça passe pas c'est un peu foireux mais euh... en général ça passe et du coup le orange passe de l'autre côté voilà une fois que vous avez fait ça vous faites votre bleu au mur et vous passez dedans euh... le deuxième problème dans cette salle c'est euh... il y a tout un des dalles de couloirs avec des tourelles bref c'est pas quelque chose qui nous intéresse euh... donc on va refaire un portal bumping parce qu'on voit que de l'autre côté calme-toi la tourelle s'il te plaît de l'autre côté il y a une surface portailable ça nous arrange pareil on se bloque ici dans le coin de la vitre cette fois je vais à la première ligne un portail orange et un portail ici euh... ensuite je vais mettre le pouce sur euh... le jeu sur pause parce que j'en ai marre des tourelles qui tirent ensuite je vais tirer sur une caméra ouais mais en fait je peux pas vous montrer si je me pose calme-toi la tourelle j'ai tiré sur cette caméra je vais rentrer dans le bleu et cette caméra va tomber sur cette tourelle ce qui la tuera voilà je vais m'avancer dans ce coin de la vitre tirer un portail en dessous de cette tourelle pour la détruire et avancer derrière la tourelle donc euh... ça va donner quelque chose comme ça voilà je m'avance ici du coup cette tourelle va me voir je tire celle là et j'avance ici sachant qu'après il y a des strats qui sont un petit peu plus euh... compliqué qui euh... consiste à prendre cette tourelle la jeter sur le bouton revenir en arrière et créer un portail à travers euh... la porte mais euh... c'est beaucoup... beaucoup plus compliqué j'y arrive pas du tout je vais réessayer quelques fois mais euh... c'est très rapide mais faut la... faut la rentrer ça demande beaucoup d'entraînement faut savoir que la tourelle peut activer le bouton alors je vais essayer les deux trois fois et une dernière on va voir si ça passe je vais pas pouvoir la montrer c'est dommage mais faut savoir que cette strats leg donc hop la caméra la tourelle on passe derrière ici et on la déplace donc moi je la pose hein... je la déroule pas parce qu'en général elle se bloque euh... voilà comme ça du coup sur le bouton et elle me tue ça arrive de temps en temps donc je préfère la poser euh... directement derrière moi euh... ici vous vous posez sur le bouton un portail bleu euh... directement à travers les deux grillages un portail ici et donc ce que je fais en général c'est que je tire un portail orange près du champ d'émancipation et euh... ça me permet d'avancer directement donc je vais vous remontrer un petit peu tout ça hop ici je me mets dans le coin portail bump j'avance donc là je viens de skipper le dialogue un autre portail bump ici ah il est pas passé cette fois ça arrive de temps en temps la caméra la tourelle la deuxième tourelle je la pose un portail à travers les deux grillages un portail à travers les champs d'émancipation et la salle est terminée voilà donc on a vu que le portail bumping a pas marché après euh... la première fois si jamais il... votre curseur orange ne s'allume pas vous replacez le bleu et en général ça passe du 2 ou 3ème coup donc c'est cool euh... là on arrive dans la salle 16 la salle du companion cube donc je vais faire un peu d'ABH ouais pas terrible hein c'est d'ABH donc vous arrivez ici le plus rapidement possible 3... 2... 1... vous prenez ce cube vous montez l'escalier avec votre fidèle cube du coup vous venez par là donc vous vous protégez euh... des boules d'énergie avec euh... votre cube je suis mort bravo ça arrive parfois de mourir ici euh... bref si vous êtes assez malchanceux euh... voilà les serfs font des romans un petit peu bizarre et euh... en fait la... la poule vient de derrière en fait tout simplement je crois euh... hop donc on va essayer encore une fois on va regarder un petit peu où là c'était un petit peu le bordel hein regardez où sont les sphères où vous passez vous vous mettez contre le mur et euh... toujours pareil donc euh... parce que là il y a une des salles les plus longues aussi euh... bah faut aller activer une boule d'énergie ici une ici et une euh... je sais plus trop où bah ici bref c'est très long on a pas envie de faire ça donc un portal bumping ici hop on remporte notre cube et on tue notre cube malheureusement ça vous tue votre cube pour ouvrir les portes donc euh... il faut savoir que si vous êtes très rapide à monter les escaliers euh... vous pouvez euh... euh... vous pouvez euh... 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 de l'ABAH dans le premier couloir parce que normalement vous pouvez pas parce que si vous vous retournez si vous vous mettez d'eau euh... euh... à la sphère d'énergie bah la sphère d'énergie arrive dans votre dos et euh... vous tue donc ce qu'on va essayer de faire c'est d'aller euh... monter très vite les escaliers et avec notre cube de euh... pousser la première sphère en dehors du couloir j'aurais peut-être dû recharger la salle plutôt j'ai rechargé la salle parce que je sais pas si euh... les sphères m'ont attendu du coup c'est gaffe ou qu'elle se retrouve dans des endroits assez euh... et là donc là il faut essayer de monter assez vite donc voilà donc là je suis arrivé trop tard donc je vais essayer de le refaire je vais même recharger directement la salle par euh... ce menu là salle 17 la salle 17 a weighted companion cube en 3... 2... 1... la salle 17 cette fois on y croit elle vient ici de cube ouh c'est lent c'est lent ouais c'est encore lent bon t'emcri je vais pas pouvoir le montrer faut voir que la boule va arriver ici si vous positionnez bien votre cube vous la poussez en dehors avec votre cube Alors je vais essayer de vous le montrer avec la prochaine qui arrive Voilà comme ça Et vous partez faire de la BH dans ce couloir Et en général Vous n'aurez pas de problème dans le deuxième couloir Vous faites également de la BH Et ça passera tout seul Le portail bumping Le cube sur le bouton Et on avance vers la porte Donc là c'est la salle 18 On va utiliser un premier Edge Glitch Donc je vais essayer de vous expliquer Ce que c'est, comment ça marche Pourquoi le jeu fait ça Donc on avance ici Et une fois que vous êtes sur cette plateforme Alors attendez parce que j'ai oublié de vous expliquer Le début de la salle Bref Donc voilà vous arrivez ici Donc ce que vous faites c'est que directement Vous créez un portail sur ce mur N'importe où, peu importe Et un portail ici Et vous créez un portail Sur l'espèce de plateforme De plafond pardon Qui est là-bas Et vous avancez En fait créez un portail ici Ça vous évite d'avancer ici De vous agroupir Et de faire un Un tir assez précis Enfin on arrive ici Portail, portail On se met là On crée le bleu Et on retourne très vite Dans ce dernier On monte ici Un portail là-haut Un ici On rentre Voilà Ici on arrive ici Donc moi je vais poser un bleu là-bas Près de la sortie Parce qu'on voit pas la porte Mais on voit le panneau C'est par là qu'est la sortie Un orange ici Et pendant que je vais avancer Dans mon orange En fait je vais le recréer Sur cette plateforme C'est très important Alors en fait je sais pas S'il est passé Si c'est bon il est passé Ok Parfait Donc c'est ici Que intervient le edge glitch Donc moi je crée mon portail Alors il y a plusieurs moyens de le faire Mais ça ne fonctionne plus en fait En fait vous voyez que là Vous avez votre curseur Qui est allumé Si vous avancez un peu Il s'éteint Et si vous continuez d'avancer Il se peut qu'il se rallume Voilà ici par exemple Ça c'était le setup Que j'ai utilisé un petit peu avant Mais parfois il marche pas toujours Vous créez un portail orange là Sur le bord Et vous avancez en vous accomplissant Et donc là vous êtes bloqué Et vous ne pouvez plus créer de portail Donc je vous montrerai par contre Donc ça c'était l'ancien setup Que j'utilisais Maintenant j'en ai utilisé un autre Qui est Bon on peut se permettre Parce que ça c'est assez précis Bref Donc avec l'autre on peut se permettre De le placer un peu Pas n'importe où Mais De ne pas Perdre de temps A ce qu'on perdrait Donc à placer le portail Avec de la précision Donc moi je pose mon portail Ici Devant la porte Donc j'utilise En fait L'espèce d'encadrement De la porte Et je pose devant Voilà comme ça En général ça marche Vous venez ici Créez votre orange Et vous venez en vous accomplissant Alors si ça marche pas Si soit votre bloc est mal placé Soit le orange aussi Qui parfois pose problème En général c'est plutôt le orange Et là je suis bloqué Là je touche plus rien Je suis toujours accroupi Je peux pas avancer Je suis bloqué Et vous voyez Je peux pas créer de portail Par contre si je regarde Un peu le plafond On peut voir que je suis Que je peux créer un portail ici Donc qu'est-ce qu'il se passe En fait Tiens Cette commande n'est pas activée Alors je vais activer une commande Enfin Merde Voilà Alors aussi il y a cette commande Que vous pouvez utiliser Bind Y Un guillemet Svcheat Espace 1 Point virgule Ne clip Un guillemet Fait entrer Et en fait Je m'en sers pas mal Pour m'entraîner Notamment sur portail 2 La commande est la même Sur portail 2 Et quand vous avez appuyé Sur Y Ça vous active Le no clip Et quand vous avez appuyé Ça Ça le désactive Donc c'est C'est assez pratique Donc oui Qu'est-ce qu'il se passe Avec ce glitch En fait Quand je suis sur le portail Orange Sur le dessus Du portail orange Le jeu Pense que je suis Du coup je suis passé ici C'est pas pratique Pense que je suis Voilà Je m'en brouille un peu Je pense que je suis Au dessus Ah mais laisse-moi tranquille Au dessus de mon portail bleu Ici Et du coup Alors je suis encore passé Dans mon portail J'aimerais Du coup je me retrouve Un peu ici Et ce que je vise C'est cette plateforme Quand je suis là-bas Sur mon orange Donc du coup Hop Alors par contre Le clip Ça va un petit peu vite Ça c'est chiant Ah c'est pas le bon detail Hop Merci Les sauvegardes rapides Très important Les sauvegardes rapides Mon orange Mon orange est mal placé Je pense Magnifique Je suis bloqué D'ailleurs on voit que mon cursor C'est éteint Je vise à la haut Je crée un orange Ou un bleu Peu importe Sachant que si vous créez un orange Ça vous débloque Donc c'est beaucoup plus pratique Un bleu Et vous passez dans Et vous voyez que mon portail Est bien activé C'est bien créé Sur ce truc Dont je vous expliquais tout à l'heure D'ailleurs on voit que si je monte La porte elle est là-bas Alors par contre c'est assez dur De monter avec la caméra Ouais bon Si j'active le noclip Par exemple On voit que la porte Putain Elle est là Mais le noclip J'aime pas trop Parce que ça va super vite Sur ce jeu Et ensuite vous finissez Donc une fois arrivé ici Vous finissez à la salle Normalement Un bleu ici Et un orange ici Sachant qu'il y a quelques skips Il y a deux skips Que vous pouvez faire En fait si vous vous décalez Ici Ah la caméra S'il te plaît Tu m'ennuies Si vous vous décalez ici Il y a moyen Que vous puissiez directement Créer un portail orange Sur ce truc Mais voilà C'est assez risqué Quand même Parce qu'il faut réussir A revenir Dans le portail De la première plateforme Donc ici C'est pareil On est obligé D'attendre le dialogue De Glados Donc ce que je fais En général C'est que Voilà On fait de la BH Si on arrive sur la plateforme On crée un orange Et ça nous fait remonter Par le bleu Si on arrive ici On prend la caméra Que j'ai détachée tout à l'heure Et puis on la pousse Dans le champ d'émancipation Le temps que Glados Termine son dialogue Donc là Elle a terminé Avant que j'arrive Mais Ce que je vous explique Normalement Il y a largement Le temps Salle 19 Alors il y a deux routes Enfin deux routes Il y a une route Mais deux manières Différentes de l'effectuer Donc celle que j'utilise pas Parce que je vais commencer Par celle que j'utilise pas C'est de se mettre Un portail bleu ici Au dessus du panneau Et d'entrer dans le orange Et normalement Il y a moyen Que vous atterrissez Voilà sur le panneau Et du coup En recréant plusieurs fois Votre portail orange Vous allez Oups Excuse-moi Vous allez pouvoir Vous déplacer Dans la salle Mais pourquoi je tombe C'est quoi le délire Putain c'est bizarre Normalement je suis pas censé Tomber Enfin c'est de se mon bloc Qui va le placer Oups Voilà Mais ça se rate là Elle est assez chante Parce qu'il faut réussir A grimper sur le panneau C'est pas toujours évident Allez Normalement ça marche Normalement Allez je vais essayer Encore quelques fois Et après On verra Ok Et là normalement Ça a l'air de marcher Non bon toujours pas Normalement vous pouvez Vous déplacer en recréant Plusieurs fois votre portail orange Et vous accrocher au mur Mais bon c'est un petit peu Galère pour viser Parce que du coup Là vous allez les retrouver Avec la caméra sur le côté Ouais c'est pas génial Donc ce que je fais Moi c'est que Je fais une sauvegarde à pied ici Parce que parfois Bon on peut mourir Ça arrive Avec de l'entraînement Ça se passe très bien Mais on peut quand même mourir Et on va faire du pique par troll Donc comme je l'ai expliqué Hop On vient dans le bleu On crée le bleu On revient dans le bleu On crée le bleu par là On revient dans le bleu Et un bleu là-bas Et on recule Bon après il y a moyen De le faire un petit peu Plus vite normalement Mais ça demande un petit peu Plus d'entraînement Vous arrivez ici du coup Un portail là-haut Un orange ici Et vous retombez dans le orange Pour aller jusqu'ici Une fois ici Vous créez un portail là Ou là Peu importe Moi je préfère le faire là Parce que Ça me permet de créer mon portail Dès que j'arrive Et de rentrer ici Ici Un portail derrière le grillage Et un ici Je recrée mon orange ici Et mon bleu là Voilà comme ça J'avance direct dans mon orange Un portail ici Oups Et vous vous retrouvez ici Alors il y a deux strates La plus simple Qui est la plus lente C'est de créer un portail Alors c'est très simple Derrière le sud Et vous rentrez N'importe où Et vous rentrez dans le tube Je suis bloqué Bien J'arrive pas à rentrer dans le tube Euh ouais J'arrive pas à rentrer dans le tube Normalement c'est Ce qu'on est censé faire normalement Voilà Bon Ça c'est bizarre Bah du coup Vous devez attendre que le tube Vous transporte jusqu'à salle 9 Parce qu'on reviendra à salle 9 ici Et on se retrouve ici Donc il y a moyen d'y aller un petit peu plus rapidement On va utiliser un edge glitch Euh Donc on va rentrer dans cette salle Alors si on fait E Ou utiliser Euh La porte est fermée Donc euh Mais il y a moyen d'y aller en fait avec un portail bumping Comme ça Du coup mon portail orange est derrière la porte Et d'ailleurs chose assez intéressante De ce côté là Elle peut s'ouvrir Et euh Ici on va faire notre edge glitch Pour repasser à travers la vitre Donc avec un portail bleu près de la vitre Enfin ici Euh Alors moi Il y a plusieurs D'ailleurs euh Normalement euh Certains speedrunners disent qu'en avançant et en straffant Ou en reculant et en straffant ça marche Alors je sais pas pourquoi moi j'y arrive pas Peut-être parce que je prends pas le bon angle et tout ça Mais euh Moi ce que je fais c'est que je saute dans le portail Je me retrouve bloqué Et Quand ça marche Vous euh Pouvez créer un portail euh Donc à travers ce truc Normalement vous pouvez Voilà Et le portail est passé à travers Vous le voyez bien Donc c'est la même histoire que tout à l'heure Je suis euh Sur le côté de mon portail orange Le jeu que je pense que je suis aussi Euh du coup Sur le côté de mon portail bleu C'est à dire derrière la vitre Et quand j'ai tiré là Euh Le jeu a pensé que j'ai tiré Donc là où il y a mon portail bleu Donc je vais le refaire Hop là Et on passe On se met sur le bouton Un portail ici Alors oui ici Mais moi je préfère le faire ici Comme ça ça permet De directement aller euh En avant Et avec un peu de chance Voilà si vous êtes Assez bon De faire un peu d'un BBH Un portail ici Et un ici Euh Donc là Alors il y a deux setups Qui existent Euh Soit vous vous mettez Alors je ne sais pas Exactement Mais si vous vous mettez Sur ce rail Et que vous sautez Il y a moyen D'apercevoir la zone en face Euh Soit un setup Qui est Mais bon C'est Il faut avoir un petit peu de Bref Un setup qui est un petit peu Que je trouve un petit peu plus sûr C'est de se coller ici D'aller au bord du Du truc Et de viser le coin ici Normalement Si vous êtes Au bon endroit Ça passe Vous créez un portail bleu ici Du coup Euh Alors ici On va En fait si vous sautez De votre portail bleu Vous ne pouvez pas Atterrir directement ici Vous serez obligé De recréer De portail Comme ça Et de venir Climper ici Il faut savoir que si Par contre Vous sautez en même temps Vous créez votre portail Orange Du coup Vous pouvez Atterrir directement Sur la plateforme Donc Voilà comme ça Alors général Moi je fais une sauvegarde rapide Parce que Si c'est pas bien fait Vous pouvez rester bloqué Dans la plateforme De l'autre côté Voilà comme ça Et là vous pouvez Plus rien faire Donc on recharge En général On relance le débo Et on y retourne Ok parfait Donc on est ici On va annoncer par là Euh Donc vous allez créer Un portail N'importe où Peu importe Moi je crée ici Le principal C'est que vous voyez La surface d'en face Et vous tenez Un portail Sur la surface d'en face Voilà Mais Là il y a le piston Mais en général Quand vous arrivez Ce piston est en train De descendre Vous avez largement Le temps de De créer votre portail Donc vous passez Il faut que vous avancez Un petit peu par là Alors là il y a deux strates Mais il y en a une Que je connais pas Donc je vais pas vous la montrer Mais il faut savoir Que c'est une strate Qui est à un petit peu près Qui ressemble fortement A la strate Que j'ai par ici Dans la salle douce Où en gros J'ai essayé de sauter De m'accoupir Et de rentrer dans un portail On pourrait atteindre Le deuxième étage Directement Bref Donc ce que je fais C'est un portail ici Un autre là-haut Magnifique Du coup je suis obligé D'attendre que ce piston Se baisse Hop Et ici Quand je tombe Un portail bleu Donc voilà Bon je plante un petit peu C'est normal Il aime pas trop Tourner avec fraps Donc voilà Donc du coup Vous arrivez ici Vous venez par là Un portail à travers Ces Trucs Un portail directement À travers les pistons Bon il faut savoir Que même si les pistons Sont pas abaissés Il y a moyen Que vous puissiez Créer un portail Vous rentrez Et un portail là-haut Là-haut Donc là on voit Pas la surface Parce qu'il y a ce piston Mais on voit Que mon portail est ici Voilà Vous pouvez tirer À travers les pistons C'est totalement Toléré par le jeu Sur ce mur Un piqueux porto Ici Un piqueux portale Je sais pas Avec mon accent anglais Vous savez Vous passez ici Alors là En fait Si vous continuez À aller sur le tube Ça va poser problème Parce qu'en fait Vous allez activer Un trigger Qui va faire Que ce piston bouge Et du coup Vous allez créer Un portail là-haut Un ici Et vous allez devoir Attendre Parce qu'la plupart du temps Il va être rétracté Vous allez devoir Attendre qu'il se déploie Pour sauter dessus Donc nous C'est pas ce qu'on veut Du coup On va éviter La zone trigger On va s'accopier Et écrire directement Un portail Bleu ou orange Encore une fois Peu importe Sur face en face Alors ici Vous sautez sur le tube Donc c'est aussi Un saut à timer Correctement Parce que sinon Vous prenez pas Assez de vitesse Et vous tombez Dans la scie Et là vous voyez Que le piston Ne bouge plus du tout Ça nous arrange bien Donc un portail au dessus Ah ici Vous sautez dans le portail Et vous terminez la salle Hop Je vais prendre un petit peu d'eau Excusez-moi Avant de vous expliquer Des trucs Je commence à avoir soif Magnifique Je sais absolument pas De combien de temps Cette vidéo dure Mais bon C'est pas grave Alors du coup Vous vous retrouvez ici Alors vous avez vu Quand je suis rentré Je me suis tourné Vers la gauche Tout simplement Pour pouvoir repartir Directement après Le temps de chargement Sinon vous arrivez En face de ce truc là Je préfère me tourner Vers la gauche Et une fois que ça est chargé Vous venez ici Alors il faut savoir Que la sortie Est derrière cette porte Si vous attendez C'est la dernière Qui va s'ouvrir D'abord il va y avoir Celle là Puis celle là Puis celle là Donc nous C'est pas ce qu'on veut On veut que cette porte S'ouvre en premier Donc il faut savoir Que c'est un truc Qui est totalement prévu Dans le jeu C'est pas un glitch Ou quoi que ce soit Vous avez Vous pouvez juste Toucher la porte En touchant la porte Elle s'ouvre en première Un portail ici Alors ensuite Soit un portail sur le mur Soit un portail en tout naturel Je préfère faire en tout naturel Moi C'est un naturel Et vous allez voir La sortie A partir d'ici Donc un portail sur le mur Ou sur le mur Pour qu'elle soit Peu importe Vous venez ici Là vous voyez la sortie Vous tirez un portail Et vous entrez Donc le mieux C'est d'atterrir sur le tube Comme ça Vous pouvez directement sauter Bon si vous atterrissez ici Un portail ici Un portail ici Et vous montrez Sachant que même si Vous tombez sur le tube Vous allez créer un portail Ici Et vous allez voir Pourquoi c'est très important En général Je fais plutôt mon range D'ailleurs Parce que ça va nous permettre De skipper Alors je vais vous montrer Si ça va être le plus simple Je pense Ah je suis petit dans la tourelle Magnifique Voilà Il faut attendre que ce truc s'ouvre Il faut venir ici Un portail là dessus Un ici On va avancer Sur la plateforme Donc il y a moyen de Skipper ça Du coup Si vous créez un portail bleu Bah vous voyez bien que Il y a le tube ici Bah c'est là où on était tout à l'heure Là où j'ai créé mon orange Et du coup je vais recréer mon portail bleu Enfin je vais entrer dans ce portail bleu Mais je vais en créer un ici Voilà Il y a une sorte de ligne Ici aussi Vous pouvez vous en servir Comme repère Et une fois que je vais avoir fait ça Donc je vais tomber par là Et je vais créer mon portail orange Ce qui va me permettre D'avoir assez de vitesse En fait pour atteindre la plateforme Et là en fait c'est un petit problème Parce qu'il y a des espèces de barreaux Que j'ai dû faire tomber en fait En créant un portail Voilà Là vous y êtes directement Alors là il y a plusieurs strats La plus simple C'est de le faire à la tourelle Donc vous allez faire un portail bumping Vous activez la tourelle Vous passez Ici un portail ici Et un portail ici Ce qui va vous permettre de passer Directement à travers la vitre C'est un clipping glitch Vous attendez que la tourelle Détruise cette vitre Voilà Tiens elle a pas détrui Intéressant Vous prenez cette chaise Vous allez voir pourquoi Ensuite un portail orange ici Pour commencer à vous faire viser par la tourelle Une fois qu'elle est loquée Il faut la faire tirer dans cette vitre Et ensuite le fait d'amener cette chaise Ça va vous permettre Parce que normalement il faut utiliser la tourelle Pour détruire ce truc Et avoir un cube pour monter l'eau Donc là vu qu'il y a une chaise On peut sauter dessus Et directement atteindre ce truc Sachant qu'on n'est pas obligé d'utiliser la tourelle Donc on va venir ici On fait notre clipping glitch Pour cliquer à travers la vitre Alors soit vous avancez ici Jusqu'à la porte Soit si vous voulez être un petit peu plus rapide Vous créez directement le portail là Un ici et vous vetez vers la porte Vous le voyez Ensuite moi je crée mon portail bleu ici Pour être sûr qu'il ne soit pas prêt A un endroit Un peu galère Bref Sinon ce que vous pouvez faire Parce qu'après il va y avoir un saut Qui ne va pas être évident C'est de laisser Votre portail bleu ici Vous allez comprendre pourquoi après Voilà Ici on va utiliser un autre clipping glitch Avec un portail orange Et en fait si vous vous tournez Voilà comme ça Il y a moyen de passer à travers la vitre Et en retirant le portail orange Vous pouvez Tout simplement venir par là Le fait d'avoir laissé le portail blanc En fait ça va vous permettre De reprendre une chaise Et de la réajuster Alors parfois la chaise tombe Donc Ouais là je peux pas Ah si je peux Donc si vous voulez la réajuster Bon Faites ça Vous la laissez tomber correctement Bon ça demande Les talons un petit peu Voilà Je vais vouloir mettre de droite Comme ça c'est plus simple Sachant qu'on n'est pas obligé d'utiliser la chaise En fait en créant un portail Dans ce coin là Un ici Et si on saute Et qu'on strafe On peut directement Attendre cette plateforme C'est un saut qui est assez dur Qui demande un petit peu d'entraînement Mais qui se fait relativement bien Un portail bleu ici Vous revenez Donc toujours en sautant Sachant que si vous sautez Et que vous strafez Une droite gauche A chaque saut Vous allez un petit peu Un petit peu plus vite Pardon Donc c'est ce qu'on appelle Le bunny hopping Je sais pas si c'est vraiment La même chose Quand on est debout Mais quand on est accroupi C'est plus pratique Bref On a placé notre portail bleu De l'autre côté Un orange ici Donc du coup Je vois mon bleu Donc je vais tirer un orange là Un pique portole Là Et j'avance Et là on est dans la dernière zone du jeu Où on va devoir préparer Le combat contre Glados Vous avancez par là Normalement Alors moi je fais un portail ici Pour aller un peu plus vite Vous pouvez avancer Voilà Je suis même pas sûr Que ça fasse gagner Une seule seconde Ça doit être plutôt De l'ordre de la demi-seconde Quelque chose comme ça Un portail là-haut Et vous allez créer Un portail là-dessus Et en fait vous allez voir que Le portail Même si la plateforme Elle est pas Activée Il se met quand même en oblique Et du coup C'est ce qui va vous permettre De tomber directement Comme ceci Un portail pendant votre vol ici Et vous passez dans un orange Alors moi je le fais sur le mur Parce que c'est plus rapide Si vous retombez à terre En bas Vous pouvez créer votre portail sur le sol Ça n'a pas d'importance Votre portail est ici du coup Donc il est très bien là Il faut qu'il soit sur le côté Pas trop au milieu Parce qu'en fait On va s'en servir Pour monter là-dessus Par contre le portail orange Il faut qu'il soit placé ici Parce qu'en fait Ici Si je le place ici Il est placé devant une toile C'est très important Donc vous placez votre portail orange Vous sautez dedans Pour aller grimper Jusqu'à la plateforme Ici Un petit peu d'ABH Voilà Là vous avancez du coup Un bleu dans ce couloir Vous vous mettez devant Et en fait cette toile En essayant de vous tirer dessus Voilà Va tirer sur Glados Alors pour savoir Quand il faut avancer Parce qu'il faut que Glados Se prenne 3 balles Et parfois vous allez avancer Ça en prendra que 2 Bref Normalement elle a un corps rouge ici Donc dès qu'il tombe Celui-là Vous êtes sûr que les 2 autres Pardon sont tombés Le dernier corps C'est elle qui l'a fait tomber Au bout d'un certain moment Ensuite vous rassemblez Les corps Moi je le fais dans cet ordre-là Après d'autres speedrunners Le font Ramasser celui-là En dernier Moi je le prends en premier Je trouve que c'est plus simple Et puis si je monte ici Pour prendre celui-là Mais vous pouvez aussi Le prendre comme ceci Donc là on voit que le corps est tombé Parfait Ensuite on va les rassembler par là Un portail ici Alors ici c'est pareil Soit vous rentrez dans Cette espèce de petite salle Et vous faites tomber les corps On appuie sur le bouton Soit Mais dans ce cas là Il faut ramener ce corps Là-bas Comme les autres Soit vous montez sur la barrière Vous faites un saut jusqu'ici Et du coup Vous rassemblez les corps Et pour le dernier Vous vous accomplissez Et là le jeu est terminé Donc voilà Alors avant de finir cette vidéo Je vais vous montrer quand même Un dernier petit quelque chose Parce que c'est important C'est le gâteau Comment aller dans la salle du gâteau Alors normalement Vous avez assez peu de temps Pour le faire Parce que le dialogue de fin de Glazos Une fois qu'elle est morte Dure assez peu de temps Mais en plus Il y a le viseur qui disparaît Donc c'est un peu plus dur Pour placer le portail Bon bref Mais avec un peu d'entraînement On peut arriver facilement A la salle du gâteau Donc il y a deux routes Je vais vous montrer d'abord Celle que je n'utilise pas Parce qu'en fait Il y a un tiers de portail Qui est assez précis Et vu qu'on n'a plus le curseur Bah c'est difficile d'être précis Donc on se met ici Un bleu ici Hop On va venir jusqu'ici Pour faire un orange Euh Alors on peut créer Voilà un orange ici Hop De l'autre côté par contre En fait si j'avance Voilà Et c'est pour ça Il faut qu'il soit très précis celui-là Alors ça doit être de l'autre côté Qu'il faut le faire Hop Excusez-moi Donc plutôt comme ça du coup Et là du coup Donc c'est aussi un edge glitch Euh Alors il est assez chiant à déclencher Ah C'est pour ça que je ne l'utilise pas D'ailleurs Je pense que vous l'aurez compris Voilà parfois vous vous retrouverez bloqué Là-dedans Bref Alors je vais réessayer Deux-trois instants J'aimerais bien quand même vous le montrer Parce que ça existe Allez Là ça a l'air d'être bien Bon j'y arrive pas Il faut savoir que si vous créez bien vos deux portails Il y a moyen en fait de passer Voilà ici À travers cette porte Hop Vous abhachez jusqu'ici Très important cette fois l'abh parce que vous n'avez pas beaucoup de temps Vous venez jusqu'ici Où je vois cette porte Ici vous faites un portal bumping Et là on voit l'out of bound Le monde Merde Il n'est pas Alors elle est où la salle du gâteau là-dedans Alors d'habitude j'utilise pas cette strat malheureusement Du coup je m'envoie pas très bien On voit pas la salle du gâteau à partir d'ici Alors peut-être en créant un portail dans ce coin là il semble Et là on voit la salle du gâteau C'est là où on voit que les portails ils se créent pas instantanément Parce que là j'ai attendu pas mal de temps Mais c'est normal En général vous allez vous retrouver bloqué dès que vous apparaissez Donc vous créez un portail bleu Assez près de vous Et ici vous allez rentrer dans votre portail bleu Et le recréer en même temps Et ça va vous faire passer à travers Donc là avec le cube Bref L'autre route qui est Dans la première route il y a ce glitch qui est chiant Dans l'autre route il y a un portal bumping qui est un peu chiant Donc je vais vous montrer l'autre route Qui consiste à créer un portail là Là ici Et en fait quand vous allez rentrer dans ce portail On a très peu de temps pour le voir Mais on voit l'out of band aussi Et donc on peut créer un portail à travers Si on est assez Si on tire au bon moment Là il est pas passé Là il est passé Vous voyez mon portail c'est déçu Du coup j'atterre ici Donc j'abh le long de ce couloir Il n'y a pas de texture Mais vous inquiétez pas vous pouvez marcher normalement Mais ici vous avez un portail bumping à faire Donc quand vous avez le curseur évidemment Vous avez votre curseur qui s'allume Donc c'est très facile de savoir si vous pouvez ou non Passer votre portail Mais je vous rappelle qu'une fois que la dose est morte Le curseur disparaît Hop un portail là Et on s'écrit un peu Parce qu'il ne faut pas retomber dans le portail Hop là Donc vous recréez l'orange ici du coup Le bleu vous le mettez par là Et là on voit la salle du gâteau Voilà Et à partir d'ici pareil Donc là je suis bloqué Je recrée un portail Ça me débloque J'entre dans mon portail bleu Je le recrée en même temps Et je suis au gâteau Et donc voilà Donc voilà Je ne sais pas du tout Combien de temps a duré la vidéo En tout cas elle est terminée J'espère que Que ça vous aura appris des trucs Pardon Et j'espère surtout Que j'ai eu le temps de dire Tout ce que j'avais à dire Alors une dernière chose Si vous posez le cube Sur le gâteau Il est possible qu'à la fin La cinématique Plante Enfin plante C'est à dire qu'à la fin Il y a une pince qui vient Et En général Elle va dégager le cube Mais parfois Elle ne le fait pas Et Bref les collisions Dans Portal C'est très bien géré Vous le savez Donc forcément Parfois La cinématique Rasse bloquée Et ça n'avance pas Donc Voilà 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 Sur ce Je vais m'arrêter Là Donc il faut savoir Qu'avec la route Que je viens de vous montrer Il y a moyen De faire Sub 15 Je pense Sub 15 minutes Et d'entraînement Moi mon record Est de Alors avec les temps de chargement De 17 minutes 24 Il me semble Parce qu'en fait Je l'ai réalisé Cet après midi Donc Je ne me rappelle pas très bien Voilà Voilà Et donc Pareil Si vous avez Mal compris quelque chose Si j'ai mal expliqué quelque chose Si vous avez des questions N'hésitez pas A les commentaires Tout ça Tout ça Sur ce Je vous dis A la prochaine Et puis Voilà Allez Salut tout le monde Bye